La chocolaterie Bellejade avait annoncé sur sa page Facebook une surprise de taille. Alors je suis sur place, je viens rencontrer la propriétaire Sophie Marion qui va nous présenter cette surprise. Sophie Marion, bonjour! Bon matin! Ça va bien? Oui, ça va bien. On est bien excités, mais oui, ça va bien! Oui, parce que vous aviez annoncé sur les réseaux sociaux une surprise pour les clients de la chocolaterie Bellejade. Et on est dedans! Alors c'est le temps de dévoiler, c'est quoi la surprise? Bien en fait, on a fait affaire avec un entrepreneur du coin, les créations Michel Bastou de Sébec. Et ça vient de ma tête, je me suis dit, il y a un homard à Bé-des-Sables, il y a la grosse baleine à Matane, il y a des framboises à Val-Briand. Pourquoi pas qu'il n'y aurait pas le plus gros cornet de l'Est du Québec à Amcoui? J'ai donné l'idée à Michel, Michel avec sa tête et ses... il est magnifique. Il nous a créé le plus gros cornet de l'Est du Québec et il n'y en aura qu'un. Il est vraiment très gros, on rentre les deux dedans, puis il y a de la place encore pour d'autres personnes. Exactement! En fait, les mesures que Michel me dit, ça a comme 12 pieds de haut par 8 pieds de diamètre. Là, il n'est pas fini final, Daniel va le peindre en blanc pour faire la crème glacée, bien évidemment. Puis on a trouvé comme la meilleure place ici sur le terrain pour l'installer. Fait que là, il reste la finition à faire. Oui! Et à quoi ça va servir, ce gros cornet? Bien, en fait, ça va servir à venir prendre des photos dedans, avec les enfants, en mangeant une petite molle, faire des hashtags gros cornet, chocolaterie belgeade. Donc, en fait, c'est sûr, c'est un spot publicitaire, mais c'est nous qui voulions avoir le cornet, c'est nous qui l'avons. Et c'est quand même quelque chose d'unique parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans le coin. Non, dans l'est du Québec, je pense que c'est le premier. Montréal, je ne suis pas allée faire un tour. Je me suis concentrée sur notre belle région à nous. Je voulais que la Matapédia, que Amcoui, je voulais faire une place où est-ce que les gens vont arrêter, rester à Amcoui. Fait que si la chaise apporte ce plus-là à la municipalité, à la ville d'Amcoui, ce sera mission accomplie pour chocolaterie belgeade et son gros cornet. Et c'est un gros plus parce que vous avez déjà d'autres activités qu'on peut faire dans la cour ici. Oui, effectivement, on a les gros modules de jeu. Ensuite de ça, on a toutes les tables à pique-nique. On va faire un deuxième stationnement l'été et cet été pour accueillir les VR sur le terrain à côté. Création d'Astou va nous faire d'autres modules de balancelle pour l'extérieur arrière. Donc oui, on a un très beau terrain. On est tellement contents de l'achat qu'on a fait ici sur le terrain. On a un potentiel à développer x1000. Vous avez encore le panneau, est-ce qu'on peut se photographier dedans? Oui, exactement. On a un petit photo-boot à côté où est-ce que les enfants deviennent les héros de la chocolaterie. Donc viens faire le super-héros. Prends ta photo, monte dans le cornet, savoure ton bonheur. On vient s'amuser. Et pour manger, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés aussi du côté de la crèmerie? Sur la crèmerie, on regarde toujours nos classiques. Et puis côté touristes et compagnie, on va peut-être essayer de faire, si on trouve une cuisinière bien évidemment. Donc on recherche. Pour faire sandwich, sandwicherie, salade pour apporter. Justement pour permettre aux gens qui sont sur la route d'arrêter un sandwich, une crème glacée et on continue la route. Donc l'objectif d'offrir toujours plus. Exactement. Il y en a toujours trop dans ma tête. Et là, l'hiver est fini, fait que le beau temps arrive. Après, ça va commencer l'achalandage aussi, j'imagine? Oui, l'achalandage a commencé avec le quad de Amkoui, le club de quadis de Amkoui. On a une belle enseigne chocolaterie belgeade. Donc les quadis peuvent arrêter 7 jours sur 7. Donc on essaie de pallier à tout pour réunir tout le monde chez nous. Bien là, maintenant avec tout ça, on n'a plus le choix d'arrêter. Exactement. Si vous passez Amkoui et que vous ne voyez pas le cornet, c'est parce que vos yeux étaient comme ça. Ou vous avez besoin d'ajuster vos lunettes. Oui, ajuster vos lunettes. Exactement. Sophie Marion, merci beaucoup et félicitations. Bravo pour tout ce que vous faites. Bien, merci infiniment et une belle saison à vous. Lors de votre prochaine visite à la chocolaterie belgeade, pourquoi ne pas venir vous prendre en photo dans le cornet géant, qui est une attraction unique dans la région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501